Allez les enfants, c'est parti pour le premier petit jeu. En avant ! Alors voici, regardez, une poubelle qui pèse 10 kilos. Alors on voit à côté qu'il y a trois mots. Ce sont les déchets qu'on trouve dedans. Donc il y a les déchets recyclables, les déchets organiques et les déchets non recyclables. Oui, et justement on va faire un jeu avec ça. Exactement ! Alors si vous voulez bien, vous vous mettez par groupe de 5, avec chaque groupe une ardoise. Et regardez, ça va se passer comme ça. Sur votre ardoise, vous mettez un R pour recyclable, un O pour organique et LR pour non recyclable. Et à côté, vous mettez un chiffre entre 1 et 10. Et à la fin, cela doit faire 10 kilos. Alors attention, bonne chance, à vous de jouer ! Alors Benoît, est-ce que tu as trouvé les chiffres ? Et voilà qu'on se retrouve pour les résultats. Alors, le résultat que moi, eh bien, j'ai trouvé, c'est que je me dis que dans les recyclables, il y a 5 kilos, dans les déchets organiques, 3 kilos, et dans les déchets non recyclables, il y aurait 2 kilos. Le tout faisant bien sûr 10 kilos. Est-ce que je me suis... Est-ce que j'ai réussi ? Alors déjà, le total fait bien 10 kilos, donc bravo ! Et vous, vous avez réussi à le faire ? Alors je pense que Benoît a très bien réussi l'exercice, parce qu'en effet, dans une poubelle moyenne de 10 kilos, on trouve environ 5 kilos de déchets recyclables. On trouve aussi 3 kilos de déchets organiques, donc qu'on peut mettre au compost, des végétaux par exemple, et 2 kilos, enfin, de déchets non recyclables, qu'on jette dans la poubelle grise. Donc voilà, l'exercice, voilà, ce petit jeu est terminé. Bravo Benoît, bravo les enfants, on passe à la suite ! Sous-titrage ST' 501